Bonjour à tous, alors je fais cette vidéo pour finaliser le thème de l'antisémitisme en général. Déjà que sachez que peu importe qui est coupable dans un conflit quelconque, comme par exemple la génocide arménien, la génocide au Poundé, ou bien le massacre des Amérindiens, peu importe qui est coupable, c'est par le fait qu'on se croit supérieur et qu'on se prend pour les meilleurs, qu'on est intolérant et que commencent les guerres. C'est souvent dans ce contexte-là que ça commence. Je parlais d'action contre l'antisémitisme, je pense que la chaîne que j'ai créée est une action, parce qu'elle permet, parce que c'est un niveau universitaire en fait, on a un niveau master, on est arrivé jusqu'à créer une école de commerce en ligne, avec une business class, qui est des cours d'arabe et d'hébreu, même il y a de l'allemand, pour dire que dans les affaires, on fait tout soi-même, c'est mieux. Sinon on est bon pour faire des charges techniques, mais pour que ce soit accessible à tous. Parce que moi je ne demande pas de diplôme, je ne demande pas de diplôme, vous pouvez vous abonner sans aucun diplôme. C'est juste une chaîne, c'est une action. C'est une action qui prend des liens entre arabisans et brahébisans. Par exemple, bon, je ne vais pas vous mentir, moi je suis un berbère, la tribu des chleux, donc souvent on nous a accusé d'antisémitisme. Mais il ne faut pas oublier qu'en Israël par exemple, je prends un exemple qui nous concerne, il y a des rues où les noms des rues sont affichés en Tifinar, en alphabet berbère, parce que la population berbère existe, il y a des populations berbères, juives et d'autres noms, mais en tout cas elles sont présentes en Israël toutes les deux. Et donc c'est une action, parce que le devoir de mémoire, moi on me l'a fait. Alors moi je le refais, mais ça n'empêche pas que la crise actuelle qui traverse le monde est bien différente de la crise qui a traversé le monde en 1929. Bien entendu, il y a des choses qui sont différentes, il y a des choses qui peuvent être difficiles à entendre. Est-ce que parler de la Shoah à un enfant, je ne sais pas, mais moi je pense que le devoir de mémoire ça apporte.